TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détails Ok, maintenant on va voir dans la dernière partie du chapitre Comment placer un point dans un repère connaissant ses coordonnées Maintenant on va appliquer ça à travers un exemple, n'est-ce pas? Donc on va dire, place Les points Dans un repère Dans un repère Dans un repère Orthonormal Donc orthonormal, je l'ai dit tout à l'heure C'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires Et ils ont les mêmes graduations Ça veut dire les mêmes repères, ça veut dire que OI égale à OG Orthonormal, c'est-à-dire C'est-à-dire OI perpendiculaire à OG Et OI égale à OG Ça, ça veut dire orthonormal Donc, les points On va citer les points Le point A De coordonnées 1 N'est-ce pas? 4 Le point B De coordonnées Moins 2 2,5 Et le point C De coordonnées Moins 1 N'est-ce pas? 3 Moins 3 Donc, voici les 3 points qu'on nous demande de placer D'abord Pour faciliter les choses On va mettre un repère N'est-ce pas? Orthonormal En mettant les graduations Donc, ça facilite N'est-ce pas? De placer les points D'abord On place l'origine du repère Ok Là, on va mettre le point I Qui a pour abscisse 1 Plus 1 Et le point J Qui a pour abscisse aussi 1 Donc, en se référant sur les mêmes gradations Donc, ça, ça sera 2 Plus 2 Plus 3 Plus 4 A gauche, on aura Moins 1 Moins 2 Moins 3 Moins 4 Sur l'axe des ordonnées Si là, c'est 1 Donc, ça veut dire que là, on a On a 2 3 Et 4 N'est-ce pas? Donc, entre 2 et 3 Au milieu, on a 2,5 N'est-ce pas? Là, on a Moins 1 Moins 2 Et Moins 3 Donc, voici Le repère Orthonormal O I J O I J Donc, ce sont les 3 lettres N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ici, on devait ajouter ça On l'a sauté O I J Orthonormal O I J O I J N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire O I Perpente O J N'est-ce pas? On va commencer par le premier A Il a pour abscisse 1 Ordonnée Tac Donc, j'avais dit que là Le premier nombre Décimal relatif C'est l'abscisse Le deuxième C'est l'ordonnée Abscisse 1 C'est ici Ordonnée Tac C'est là Maintenant Comment savoir Comment mettre le point On utilise le Le combat Qui est beaucoup plus rapide Comment on va placer le point A En connaissant l'abscisse On va mesurer N'est-ce pas? De l'origine O Jusqu'à l'abscisse 1 Comme ça Maintenant, si on mesure On met la pointe du combat Sur l'ordonnée 4 Si on met là L'ordonnée 4 On trace un arc de cercle Ici, à droite À droite Parce que l'abscisse est à droite Elle est positive On met à droite Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On mesure L'ordonnée De l'origine Jusqu'à l'ordonnée 4 Là Voilà N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met la pointe ici Sur l'abscisse 1 Et on trace un autre arc de cercle Qui coupe le Le premier N'est-ce pas? Ici Et là, on obtient Notre point A Et maintenant, on peut Faire joindre le point A À son abscisse À des pointillés Pour montrer L'abscisse est L'ordonnée Donc ça veut dire que ça c'est l'abscisse Et ça c'est l'ordre Donc voici le point A Très facile Donc on va Placer aussi le point B De la même manière N'est-ce pas? De la même manière B A pour l'abscisse Moins 2 Moins 2 est là Moins 2 Donc c'est à gauche Donc c'est ici A pour l'ordonnée 2,5 Qui est là Donc Ordonnée Abscisse Donc ça veut dire que le point Se trouve ici Dans cette partie-là N'est-ce pas? Donc au début On va connaître Donc on va faire la même chose Donc on va Mesurer L'origine du repère Jusqu'au point Jusqu'à l'abscisse Moins 2 On met la pointe Sur l'ordonnée Et on trace Un arc de C'est On va mesurer Maintenant l'ordonnée Jusqu'à 2,5 Parce que l'ordonnée C'est 2,5 Et on met la pointe Sur l'abscisse 2 Et on trace Un autre arc de C'est Et le point d'intersection Qu'on obtient C'est le point B Donc qui a pour Abscisse Donc on va faire Joindre le point B Jusqu'à 2 Et qui a pour Ordonnée 2,5 Donc ici Je n'ai pas mis Les plus Parce qu'on avait dit Que si un nombre N'a pas de signe C'est un nombre Positif N'est-ce pas Donc voici le point B Ensuite on va placer Le point C Qui a pour Abscisse Moins 1 Parce que c'est le nombre Qui est au-dessus Qui est en haut Moins 1 Abscisse Moins 1 C'est ici Et qui a pour Ordonnée Moins 3 L'ordonnée Moins 3 C'est l'ordonnée On regarde l'axe des abscisses Donc voici L'abscisse Voici l'ordonnée Donc le point C'est là Dans cette partie là Donc on fait la même chose On prend le compar On mesure l'abscisse De l'origine N'est-ce pas Jusqu'à l'abscisse 1 Moins 1 N'est-ce pas On met la pointe Sur l'ordonnée Qui est 3 Moins 3 On trace Un arc de 7 Parce que ça se passe ici Ensuite on mesure N'est-ce pas L'ordonnée Jusqu'à Moins 3 N'est-ce pas Et on met la pointe Sur l'abscisse Qui est moins 1 Là Et on trace un arc de 7 Et le point d'intersection Qu'on obtient C'est le point C N'est-ce pas Là On fait joindre Et là aussi La même chose Et là on obtient Le point A Donc voici comment On place Des points Connaissant leurs coordonnées Dans un repère Orthonormal N'est-ce pas Donc voici Donc voici L'objectif De ce chapitre Donc on a atteint Les deux objectifs C'était de savoir Qu'est-ce que cela veut dire Un repère Sur la droite Et un repère Sur le plan Et aussi Comment placer Un point Dans un repère Sur la droite Et aussi Comment placer Un point Dans un repère Sur le plan Donc il nous reste Un seul chapitre Qui est le dernier N'est-ce pas Du programme Donc qui sera Le repérage Sur la sphère Et qu'on verra Plus tard Ok merci beaucoup